Les échecs, une stratégie de vie. Alors non, je ne vais pas te parler de stratégies au sein du jeu d'échecs. Je vais te parler à quel point tu peux utiliser les stratégies de base du jeu d'échecs dans la vie. C'est pas exactement le même principe. Tous les jeux de société peuvent nous apprendre des choses sur notre manière de nous comporter ou sur des manières que l'on devrait mettre en place de nous comporter. Dans les échecs, il y a un principe de base, que peut-être tu ne connais pas, qui est le sacrifice. On sacrifie un pion pour pouvoir gagner le jeu. En d'autres termes, on va sacrifier une bataille pour gagner la guerre. Le but n'est pas de gagner les batailles, le but est de gagner la guerre. Alors bien sûr, je le sais déjà, c'est pas trop mon truc la guerre. Mais parfois, il y a plein de citations, de philosophies, de quotes qui sont extrêmement parlantes et qui ne sont pas du tout dans ma manière de percevoir la vie. Mais c'est pas pour autant que je vais les rejeter parce que celles-ci font tout de même partie de la vie. Donc du coup, dans les échecs, il y a cette notion de sacrifice. Avant que je t'explique, il faut que tu comprennes une chose, c'est qu'il y a une différence bien précise dans les échecs entre un amateur et un professionnel. L'amateur, dans les échecs, ce qu'il va faire, c'est quand il va bouger un pion, il va imaginer ce que toi, tu vas faire et par la suite, imaginer ce que lui va faire en fonction de ce que tu as fait. Donc, plus ou moins une longueur d'avance. Une action, toi aussi, tu as une action et lui, il imagine déjà l'action suivante. Un professionnel, lui, si on prend l'exemple des Marcus ou des je ne sais plus c'est quoi leur nom, les big boss des échecs, ils ont 25 coups d'avance. Alors, tu n'es pas obligé d'en avoir autant dans la vie de tous les jours, mais d'avoir 3, 4, 5 coups d'avance peut être une grande utilité. Donc, pendant que la plupart des gens, aux échecs, ont un coup d'avance, action, ils imaginent une réaction et ils imaginent, pourquoi pas, comment réagir après. Donc, vous pouvez le voir comme étant une imagination d'une double action, la tienne et la sienne par rapport à ce qu'ils pensent que ton action sera. Mais un maître des échecs, quand il bouge un pion, il imagine que tu peux faire ça, ou ça, ou ça, ou ça, et que lui peut faire ça, ou ça, ou ça, ou ça, et après, ça peut passer à ça, et après, c'est un petit peu, tu peux le voir sous forme de ligne de tableau Excel, c'est qu'il imagine 25 possibilités de suite par rapport à une action, alors que toi, tu n'en imagines que une. Ça, c'est la différence entre un amateur et un professionnel. Et dans la vie, la plupart des gens, quand ils expérimentent quelque chose, quand ils se lancent dans un projet, quand ils ont envie de découvrir quelque chose de la vie, sortir de la zone de confort, c'est découvrir quelque chose de nouveau, ils vont faire quelque chose. Donc, ils vont faire une action, ils vont attendre que ça fonctionne, mais ils ne se disent pas, ok, si ça ne fonctionne pas, quelles sont les 20 autres actions que je peux faire pour faire en sorte que cette chose réussisse ? Il y a juste que ça ne fonctionne pas, je peux tenter ça. Alors, c'est bien de ne pas avoir un plan B, un plan C, un plan D, un plan Y, de se focaliser uniquement sur le plan A, parce que quand tu as confiance en toi, tu sais que ça va fonctionner, mais dans un coin de ta tête, quand les choses ne dépendent pas uniquement de toi, c'est bien d'imaginer tous les autres plans d'action que tu peux mettre en place pour faire en sorte que ton projet réussisse. Parce que la plupart des projets de la vie, ils ne dépendent pas uniquement de toi. Et les choses qui dépendent uniquement de toi, c'est ta persévérance, le fait de ne jamais abandonner, le fait d'apprendre en permanence, ça, ça dépend uniquement de toi. Après, qu'une personne dise oui pour l'acceptation d'un prêt, pour l'acceptation d'un partenariat, pour l'acceptation de x, y choses au sein d'un projet, ça ne dépend pas 100% de toi. Il y a une grosse partie qui dépend de toi, de ton influence, de ta manière de présenter les choses, mais pas uniquement. Il y a où est cette personne ? Est-ce qu'elle est dans une position, elle, personnelle, professionnelle, de te dire oui ? Donc tout ne dépend pas de toi, mais une grande partie dépend de toi. C'est pour cela qu'il faut que tu sois sûr que ton plan A fonctionne. Mais dans un point de ta tête, pour que le plan A fonctionne, tu peux imaginer toutes ces variantes qui vont faire en sorte que, pour revenir à la base, et faire en sorte que ton projet initial fonctionne. Parce que quand je te parle de différents plans, la plupart des gens, c'est... Quel exemple je pourrais donner ? Bon, ils veulent que tel projet fonctionne dans l'art. Ok, je vais être un peintre renommé. Ça, c'est le plan A. Et le plan B, pour la plupart des gens, c'est pas de... Ok, c'est pas une autre stratégie. Le plan B, c'est... Ah, ben je vais accepter par exemple d'être professeur des écoles. Voilà. Alors qu'au final, le projet de base, c'est devenir un artiste. Et le plan B, c'est devenir prof des écoles. Non. Tu dois toujours rester focalisé sur le plan A. Par contre, tu peux avoir plusieurs plans dits de stratégie. Pour que le plan A fonctionne. T'as ton plan A, t'as le plan B d'être prof. Mais si le plan A, c'est d'être artiste, il n'y a que celui-là qui doit fonctionner. Donc après, tu peux avoir plein d'autres stratégies. Stratégie 1, si elle ne fonctionne pas, on passe à la 2, à la 3, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la chose qu'il faut apprendre des échecs. La seconde, c'est le sacrifice. Pour gagner la guerre, ou pour réussir un projet, il ne suffit pas juste de charbonner, de travailler, ou même de développer énormément d'intelligence. Parce que travailler dur ne fait pas tout. Travailler intelligemment ne fait pas tout. Il faut les deux. Il faut travailler dur, et il faut avoir des stratégies. La plupart des gens pensent travailler dur, et ils ne travaillent pas dur. Pensez avoir des stratégies, et ils n'en ont pas non plus. Pour avoir des stratégies, il faut se documenter. Se former, à travers des formations, des masterminds, des ateliers, lire des livres. Et pour travailler dur, il faut faire des sacrifices. Parce que tu ne peux pas travailler dur si tu continues de faire tout ce que tu faisais, aujourd'hui. Toutes tes activités que tu avais, si tu continues de les avoir, c'est du temps que tu ne peux pas utiliser pour développer ce projet. Dans les échecs, on accède de sacrifier des pions pour faire en sorte de gagner la partie. Dans ta propre vie, si tu veux gagner ta propre partie, faire en sorte que ton projet fonctionne, que ton rêve se réalise. Il faut que tu acceptes de sacrifier certains éléments de ta vie qui, aujourd'hui, ont moins d'importance que la vision que tu as de ton avenir. Et là, ça peut fonctionner. Et là, ça peut fonctionner. Des gens se lancent dans un projet, mais ils ne sacrifient rien. Leur quotidien reste le même. Mais ton temps est limité chaque jour. Tu as 24 heures dans une journée. Je te recommande de dormir à 8 si tu veux avoir les pensées qui fonctionnent bien, que toutes les hormones réagissent très bien dans ton corps, que ce soit le matin ou le soir quand tu vas te coucher, que tout fonctionne bien, que tu améliores ton niveau de productivité. Je te recommande de dormir à 8 heures. Donc, 24 heures, moins 8 heures. Allez, une heure pour manger le midi, une heure pour manger le soir. Une heure pour préparer le matin avec un peu de méditation. T'en as des heures. Et après, dans toutes ces heures qui restent, la plupart des gens, ils ont plein, plein, plein d'activités. Si tu veux vraiment que quelque chose fonctionne, que quelque chose te tienne vraiment à cœur, tu devrais mettre toute ton énergie dedans. Et je peux te garantir qu'en l'espace de 2-3 ans, si tu fais une seule et unique chose, ça va fonctionner. Les gens disent 3 ans plus tard, « Ouais, ça fait 3 ans que j'ai dit, ça ne fonctionne pas. » Mais quand tu leur demandes, quand tu t'aperçois tout ce qu'ils font, quand j'ai des coachings et que les gens me disent, « Ça ne fonctionne pas mon projet. » Et que je vois toutes les autres activités qu'ils ont à côté, tu m'étonnes, ça ne peut pas fonctionner. Ton cerveau est dispersé. Ton énergie est dispersée. Alors qu'elle devrait être focalisée. Donc certes, il y a cette phrase, « Si tu n'abandonnes pas, tu ne peux que réussir. » Mais il faut le faire aussi intelligemment, tel que je viens de l'exprimer. Donc, les deux concepts sont très simples. Fais en sorte d'avoir plein de stratégies pour que ton plan A fonctionne, et pas seulement une stratégie. Et si celle-ci ne fonctionne pas, tu passes au plan B. On ne veut pas de plan B. On veut uniquement un plan A, et plein de stratégies. A, B, C, D, etc. pour que le plan A fonctionne. Et aussi, il va falloir apprendre à sacrifier certaines choses de ton quotidien. Le sacrifice, il n'est pas négatif. Parce que sacrifier quelque chose qui t'apporte du plaisir pour quelque chose qui t'apporte énormément de plaisir, ce n'est pas vraiment un sacrifice. Entre quelque chose de bon et quelque chose d'excellent, si tu sacrifies le bon, est-ce vraiment un sacrifice ? À toi de te poser la question, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de sacrifier et d'avoir plein de stratégies à tes côtés pour pouvoir faire en sorte que ton projet devienne réel. N'hésite pas à partager cette vidéo, à me dire ce que tu en as pensé également dans les commentaires. Cela m'intéresse. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide sur la confiance en soi parce qu'avoir confiance en ces stratégies, c'est 50% du boulot. Parce que c'est bien d'avoir plein de stratégies, mais si tu crois sincèrement que ta stratégie numéro 1 va fonctionner, tu n'auras pas besoin de passer par 20 stratégies. Mais c'est bien d'en avoir 20 au cas où, malgré la confiance que tu as en toi, la première ne fonctionne pas. Et dans tous les cas, la confiance que tu as en toi va te permettre de te relever à chaque échec pour pouvoir continuer et ne jamais abandonner. Donc tu peux télécharger mon guide que je t'offre en cet instant sur la confiance en soi. Le lien est dans la description. Tout simplement, il faut cliquer dessus. Donc on se retrouve de l'autre côté sur mon site internet. On se prend soin de toi. Passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada